Bonjour, d'après le choix de plusieurs stagiaires, on va essayer dans cette vidéo d'expliquer le module de canalisation électrique. Dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer en français, d'ailleurs, on va faire des définitions telles que les stagiaires sont en termes techniques et en termes de métier qui sont en termes de formation ou en termes de passage ou en termes de concours qui sont en termes de description, c'est-à-dire la transmission de l'énergie, c'est-à-dire l'instauration électrique, alors on a besoin d'un élément technique. C'est-à-dire l'élément technique qui est accessible avec l'utilisation. Donc, on sait que les conducteurs et les câbles assurent la transmission de l'énergie électrique. Il en existe une très grande variété afin de satisfaire à toutes les utilisations de l'électricité. Donc, comment doit-on réaliser le choix de ces conducteurs et de ces câbles afin de respecter la norme ? Donc, quel conduit doit installer les conducteurs et les câbles afin de respecter la norme et avec quel mode de pause ? Donc, comment est-à-dire l'instauration électrique au niveau de l'électricité de l'électricité de l'électricité de l'électricité ? Mais, elle est basée sur des calculs qui n'ont des normes qui feront l'électricité de l'électricité de l'électricité de l'électricité de l'électricité de l'électricité. Les caractéristiques du canalisation électrique Le premier point, des conducteurs ou un câble qui assurent la transmission de l'énergie. Deuxième point, des conduits du molure-colote-canevo qui assurent la continuité de la protection mécanique. Troisième point, des modes de fixation ou de pause qui prennent en compte le montage de la canalisation sur les parois dans le sol, en l'air ou dans l'eau. Définition du conduit et du câble Les conducteurs et les câbles représentent les éléments actifs des liaisons électriques puisque leur rôle est de conduire le courant électrique et de le transporter. Le conducteur isolé Elle est toujours unipolaire et regroupe l'âme conductrice et son enveloppe isolant. qui m'accachève cela, un alame conductrice, un à l'enveloppe isolant. Le câble Il est composé d'un ensemble de conducteurs électriquement distincts et mécaniquement solidaires, généralement sur un ou plusieurs rivetements de protection. On a le câble unipolaire et le câble multiconducteur. Pour le câble unipolaire, c'est un conducteur isolé avec en plus ou en plusieurs rivetements de la protection. Gains, trestes, etc. Pour le câble multiconducteur, c'est un ensemble de conducteurs distincts mais comportant une ou plusieurs gains de protection commune. De protection commune. Caractéristiques d'un conducteur ou câble On a des caractéristiques électriques et des caractéristiques mécaniques. On va commencer par les caractéristiques électriques. Caractéristiques électriques Partie conductrice Il concerne l'âme du conducteur ou du câble. Cette âme doit être très bonne conductrice de l'électricité pour limiter au maximum des pertes par effet de jour lors du transport de l'énergie. C'est ce que j'ai vu dans la vidéo précédente. Mais la résistivité de l'âme du câble serait réindiquée d'une bonne conductrice de l'électricité qui connaît une perte par effet de jour lors du temps de l'âme du câble. Donc, la chute de tension serait absente. Partie isolante Il doit y avoir une résistivité très grande isolante. On emploie donc le PVC, le KWATCHU, PRC. L'isolant utilisé doit être caractérisé par leur tension nominale d'isolement. La tension nominale du câble doit être au moins égale à la tension nominale de l'installation. Pour les caractéristiques mécaniques, on a deux. Les caractéristiques mécaniques pour l'âme Il est caractéristique mécanique pour l'enveloppe ou gamme isolante. Pour là, il est caractérisé par sa section, jusqu'à 300 mm au carré. Et par sa structure qui peut être massive, c'est-à-dire rigide ou câblé souple. C'est-à-dire que les câbles souples sont formés de brans torsadés. Les caractéristiques mécaniques de l'enveloppe isolante ne sont pas toujours suffisants pour protéger le câble. On est conduit à recouvrir l'enveloppe isolante par une gamme de protection qui doit présenter des caractéristiques mécaniques, des caractéristiques mécaniques, des caractéristiques physiques, des caractéristiques chimiques, des caractéristiques chimiques, des caractéristiques à la corrosion et vieillissement. Et le repérage des conducteurs. On peut identifier les conducteurs par leurs couleurs. Le bleu clair pour le conducteur neutre, le vert jaune pour le conducteur de protection électrique, PE. Les conducteurs de face peuvent être repérés par toutes les couleurs sauf le vert jaune, le vert, le jaune et le bleu clair. La dénomination des câbles est définie dans deux normes. La norme française UTE, la norme européenne CENELEC. Alors, on va commencer par la norme française. On va commencer par la norme CENELEC. Et du lire, on va commencer par le mot c noted. les informations, la tension nominal, le nombre de conducteurs qu'il y a dans la taille, le gain isolant, etc. Alors, ce qu'ils savent, c'est quand on a eu le type de normalisation. C'est quand on a eu le type de normalisation, la norme française UTE. Il y a une tension nominal. Le termine qui est la constitution de la norme, il y a une tiri qui est rigide. Il y a une tiri qui est rigide, il y a une tiri qui est sous plage. Il y a une lampe qui est rigide et qui est sous plage. Après, la nature du matériau. il a quand même tiré il y a le cuivre quand il faut bien le matériau d'il y a l'aluminium après la lettre l'oula quand même l'isolant le matériau d'isolation ou de gagne alors il y a une qui m'a quand même sur la lettre cnvrp j'ai l'hissab la lettre j'ai l'hissab maintenant il a quand même c'est rach kawachou quand même p'rach plomb etc deuxième lettre l'immemora R quand même l'oubouhach il y a il m'a quand même j'ai ou la 0 ou la 1 d'accord il a quand même j'irai quand même de bourgage quand même 0 aucun bourgage quand même il y a un gang d'assemblage et de protection pour mon bourgage après la lettre l'immemora il y a un gang intern j'ai la lettre qu'a dit qu'on fira il y a un c il y a un n il y a un v r p ou la juge après après f qu'il y a un armature metalique après v c'est le gang externe parce qu'il y a un il 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 y a un après après il y a un il y a un il y a un il y a un harmonisé ou la a ou la n après il y a un il y a un 05 la tension nominal d'accord la lettre l'imdbaht de v est le symbole du mélange isolant il y a un 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 la lettre 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 câbles mais plats divisibles d'accord quand h2 câbles mais plats non divisibles la théorie c'est la nature du métal de l'âme quand il y a la cuivre quand l'âme est en aluminium après f il y a le symbole de l'âme de conductresse d'accord m'halla hna f il y a une âme souple classe 5 quand il y a une âme rigide câble rond a l'kazier l'chra il y a la composition du câble bien sûr 3 il y a le nombre d'y a les conducteurs y a une classe de les conducteurs g avec conducteur pe moudrouva il y a son conducteur pe juste fois c'est là comme ça la section du conducteur en millimètre au carré